de l'unité de l'APR, c'est juste parce qu'en tant que responsable du parti APR, je veux suivre la directive du parti. Et la directive du parti voudrait que c'est M. Mohamed Yair Rahman qui est le mandataire départemental du parti. Et c'est pourquoi j'ai pris la décision de travailler avec lui pour l'intérêt du parti, l'intérêt de la coalition Bernouk-Yakar, mais aussi l'intérêt du chalou. L'autre chose sur laquelle je voudrais me prononcer, c'est en fait la campagne arachidière à Kaulak. Nous avons vu qu'avec l'avènement de son Excellence M. le Président de la République, non seulement le prix de l'arachide est métenu à 210 francs, mais les paysans ont maintenant la possibilité de vendre leur arachide à 250 francs, 350 francs le kilo, ce qui fait le bonheur d'équipe du bateau. Mais toutes mesures comportent des inconvénients. Et c'est pourquoi nous manifestons notre solidarité aux huiliers comme la Sonakos, comme la Koperol. Et c'est l'honorable député qui leur parle, pour leur demander en fait, pour leur dire en fait, d'avoir confiance et que nous allons battre, nous allons porter ce plaidoyer à l'Assemblée nationale pour que l'entrée des Chinois soit réglementée et que les huiliers y trouvent leur compte. Pour terminer, la question du troisième mandat qui nous dévêtit depuis quelques temps. L'instruction du Président de la République, c'est de vendre son programme 535. Ce qui intéresse le Président de la République, c'est de faire en sorte que les Sénégalais aient accès universel à l'électricité, accès universel à l'eau, accès universel à la mobilité urbaine, aux infrastructures de qualité, etc. Donc, qu'il arrête de nous divertir, le Président de la République, ce qui l'intéresse, c'est de travailler pour conduire le Sénégal vers l'émergence et satisfaire les doléances des populations. Pour terminer sur Nyon-Lanque, il y a des gens qui se font appeler Nyon-Lanque ou Nyon-Baye. Je voudrais bien leur demander qu'est-ce qu'ils refusent, qu'est-ce qu'ils n'acceptent pas. C'est des politiciens en-caboulés. S'ils veulent faire de la politique, ils n'ont qu'à descendre sur le terrain comme nous et nous faire face. Parce qu'un Président qui, en 8 ans, a réglé la question des coupures intempestives, en 8 ans, a inauguré récemment une centrale éolienne et projette l'accès universel à l'électricité sur moins de 25 ans. Ce Président de la République, on ne peut que l'encourager. Et c'est pourquoi je voudrais dire à ces gens d'arrêter et que s'ils veulent peur de la politique et n'ont qu'à descendre sur le terrain, je vous remercie.